Le Hezbollah aujourd'hui, vu que leur plus grand stratège n'est plus là, il faut étudier quelle peut être la réaction. Et la réaction peut être vraiment à 180 degrés l'une de l'autre. L'une dit, allons en cherchant le calme pour qu'on puisse se réorganiser. La deuxième réaction, c'est de se déchaîner complètement par des fractions qui poussent pour ça et qui poussent pour ça. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel de réserve Meir Daan. Meir, bonjour, Bokertov. Bokertov, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin, fidèle au Poste. On vous remercie d'emblée. On a besoin de votre éclairage pour essayer de mesurer. D'abord, de comprendre comment une telle opération a été rendue possible. On peut comprendre qu'il s'agit d'une conjonction entre les services de renseignement israélien, l'armée de l'air. Mais finalement, c'est-à-dire qu'il faut une décision véritablement stratégique pour décider d'éliminer Hassan Nasrallah, n'est-ce pas ? Voilà. Tout commence et finit par une décision, par une stratégie. Le préparatif de ce qu'on est en train de faire au Liban ces trois dernières semaines se sont faits depuis des années et des années qu'on se prépare pour cette période. Mais malheureusement, la décision de la réaliser n'a pas été prise. Par certaines circonstances, ça a commencé par les beepers et à partir de là, ça a déclenché sur tous les plans. Et donc, il y a eu une occasion à en profiter de tout un enchaînement de choses. et le stress et la pression sous lesquelles le Hezbollah se trouvait a fait qu'ils ont fait toutes les erreurs possibles et nous donnaient la possibilité de les atteindre là où ils étaient, on le savait. Ça veut dire, juste le prédire. Chose qui est extraordinaire, c'est le niveau de pénétration d'intelligence que le Hezbollah a eu de la part d'Israël. Ça fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Quand on voit ce qui s'est passé vendredi soir, est-ce qu'on peut dire qu'Israël a toujours eu la possibilité de frapper et d'éliminer Hassan Nasrallah, mais elle n'a pas utilisé cette capacité dans le passé ? Sûrement. Durant les années, on a dû avoir pas mal d'occasions à le toucher. et qu'il n'y a pas eu une décision de le faire. Vous savez, nous sommes très touchés par son précédent, Moussaoui, à qui on a éliminé. Le lendemain, on s'est trouvé devant un engin, un monstre comme Hassan Nasrallah. Alors, sa position et sa capacité et son impression sur la région a été telle qu'on préférait négocier avec lui que de l'atteindre, chose qui s'avérait comme grande erreur d'ailleurs. Oui, c'est une grande erreur, mais là, cette élimination, c'est une forme d'aboutissement d'un jeu de domino qui s'est écroulé peu à peu, on va dire, depuis le 17 septembre, depuis l'opération des beepers, et qui totalement déroute le Rizbollah, c'est cela ? Oui, comme je l'ai dit, à partir de ce phénomène extraordinaire des beepers, il y a eu tout un déclenchement d'une série d'événements qu'Israël était obligé de réaliser, dû à la situation. Donc, des attaques et des contre-attaques qu'on devait faire, on était obligé de le faire, et tout ça a démontré complètement la sécurité, la confidence des leaders de Hezbollah, et à partir de là, ils ont fait plein plein d'erreurs qui ont fait que ça a carrément venu dans nos mains. Alors, quand on voit, on va dire, les extraordinaires capacités à la fois des renseignements, de l'armée et du Mossad israïen... Vous vivez cet octobre, hein ? Oui, non, non, on se dit, oui, effectivement. Alors, on se dit, pourquoi, comment c'est possible qu'il y ait un contraste aussi fort entre le Sud et le Nord ? Est-ce que vous pouvez nous donner des explications à ça ? Non, non, je ne suis pas d'accord. Où est le contraste du Sud et du Nord ? En termes de renseignements, par exemple ? Mise à part... Non, non, mise à part le 7 octobre, qui est un événement qu'on va interroger, réinterroger, et malheureusement, je ne crois pas qu'on arrive à une conclusion très précise et claire, et qui nous expliquera ce qui s'est passé ce jour-là. Mais à partir de là, si on met de côté le 7 octobre lui-même, sans négligé, bien sûr, c'est quelque chose à revoir. Mais ce qu'on a fait dans le Sud, à partir du 7 octobre, c'est quelque chose d'extraordinaire, vous savez. Les gens ne savent pas. Mais ce qu'Israël a fait sous la bande de Gaza, c'est quelque chose que du jamais vu, aucun armée dans le monde a réalisé une opération pareille. Aujourd'hui, il faut voir la bande de Gaza complètement tranchée, le Hamas pratiquement détruit, il restait avec des débris à droite et à gauche, non organisé, non... Vraiment, c'est quelque chose que du jamais vu, le souterrain est démantelé d'une façon méthodique et intelligente. Non, je parle par rapport au service de renseignement. Je veux dire, est-ce que, par exemple, le fait qu'on a le sentiment, par exemple, que dans le Nord, on a actionné le Mossad, alors que le Mossad ne travaille pas dans le Sud, dans la bande de Gaza ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas là, par exemple, une sorte de... Non, non, d'abord, on ne peut pas confirmer que le Mossad ne travaille pas sous la bande de Gaza. Et à côté de ça, il est clair qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Je veux vous dire quelque chose. Enfin, c'est un essaye de comprendre, OK ? J'essaye de comprendre. Pendant un temps, entre guillemets, régulier, le service de renseignement travaille indépendamment et produit des rapports. Donc, il y a toute une chaîne d'activités qui se fait, qui se fait analyser, et qui se concentre sous des rapports journaliers ou tels. OK ? Dans un état de guerre, tout le monde s'en mêlait. Ce n'est plus quelque chose en termes de service de renseignement qui concentre son propre information et qui le traduit en rapports concentrés. Donc, tout est ouvert, si vous voulez, et tout est dévoilé devant tous les services nécessaires. Donc, les erreurs d'analyse ne peuvent pas se produire durant une guerre, parce que tout le monde s'en est dessus. Et c'est la seule explication logique que je peux donner. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on sait qu'il y a le renseignement nécessaire pour le préparatif du Hamas sur la bande de Gaza était sur la table. Malheureusement, c'était mal analysé, mal vu. Dû à des concepts, dû à pas mal d'excuses et de raisons. Et ça va être étudié, bien sûr. Oui, alors ça va être étudié. Alors maintenant, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin par rapport à ce qui se passe dans le Nord. Après l'élimination de Hassan Nasrallah, est-ce que vous, vous pensez que pour que, par exemple, l'objectif du retour des habitants du Nord soit concrétisé ? Il faut absolument, et il n'y a pas d'autres possibilités, il faut absolument reconquérir le Sud-Liban ? Il faut que l'armée israélienne pénètre à l'intérieur du Sud-Liban ? Ben, le mot « conquérir », c'est très grand. Je ne pense pas que c'est l'attitude d'Israël. Mais je crains que, malheureusement, on n'a pas le choix de rentrer, faire une opération précise. Afin d'éliminer les positions de Hezbollah le long de la frontière, il faut comprendre quelque chose. Le désarroi dans lequel se trouve le Hezbollah aujourd'hui, dû à tout ce qui lui est arrivé ces derniers temps, peut jouer en deux, sur deux plans, sur deux sortes de réactions. Il est en état de choc, et il est démuni de commandements. Toutes les couches de commandements supérieurs sont éliminées. Mise à part, pas mal de commandements qu'on a éliminés durant ces derniers mois. Il a plus de 700, 800 commandements qui sont partis. Mais vous savez, là-dedans, il n'y a pas de trou. La couche au-dessous remonte et prend de la relève. À partir de là, en vue que leur plus grand stratège n'est plus là, il faut étudier quelle peut être la réaction. Et la réaction peut être vraiment à 180 degrés l'une de l'autre. L'une dit allons en cherchant le calme pour qu'on puisse se réorganiser. C'est une réaction. La deuxième réaction, c'est de se déchaîner complètement par des fractions qui poussent pour ça et qui poussent pour ça. Et n'oublions pas que l'arsenal qu'ils ont est dans les mains des différentes unités. Il suffit qu'un chef d'une unité se déchaîne et à partir de là, il peut déclencher quelque chose. qui est monstre. Et ce risque, on ne peut pas le prendre. Tout ça, à côté du fait qu'on a une occasion à en profiter de ce désarroi et rentrer à l'intérieur et démonteler le reste, c'est une occasion rare. Je ne crois pas qu'on l'aura encore une fois de telle ampleur. C'est une occasion rare, effectivement, de faire fléchir totalement le Rizbollah. En tout cas, merci beaucoup, colonel Meir Daran, de nous avoir éclairé sur ces derniers développements autour de cette élimination de Hassan Nasrallah. Je pense qu'on pourrait après écrire un livre entier pour parler de ce qui s'est passé vendredi à la Dakhia. Mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler avec vous dans une autre interview. Merci beaucoup d'être disponible pour nous encore une fois, Meir Daran, et bonne journée, à bientôt. Merci. Et Shana Tova, si on n'a pas l'occasion de se reparler, en tout cas.